Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakamas, moi c'est Nsike, Mr Prince et on va faire les news de la semaine donc cette semaine il y a eu pas mal de pas mal de news sur lesquels revenir alors commençons direct avec Marvel Studios qui a dévoilé quand même pas mal de petits éléments sur Spider-Man que ce soit dans Spider-Man Oncoming ou sur la suite de ses apparitions suivantes au sein du MCU et tout ça donc la première chose qui nous a été dite c'est que Spider-Man allait avoir une intelligence artificielle dans son costume un peu à l'image de Jarvis voilà pour faire de lui un meilleur héros donc certainement c'est certainement une intelligence artificielle qui va lui dire ouais non on fait ça plutôt comme ça comme ça alors j'imagine un peu le délire tu vois par exemple rien que pour la scène du Ferry là j'imagine l'impédience artificielle en train de lui dire quoi faire le seul moyen d'arriver c'est peut-être de faire ça de faire ça petit c'est la toile à tel endroit voilà voire même l'intelligence artificielle qui lui dit la meilleure chose à faire c'est d'appeler monsieur Stark sauf que Peter non je me débrouille tout seul mais il l'appelle quand même tu vois peut-être oui oui peut-être ça c'est un genre de Tony tu vois évidemment il doit se dire le gamin il va pas appuyer sur le bouton il va pas m'appeler donc dans tous les cas le truc le l'ordinateur va m'appeler toute façon voilà d'où l'apparition tu vois et puis qui dit à Peter c'est là qu'il arrive qu'il arrive et qui dit à Peter et si quelqu'un était mort petit con va rend moi le costume à mon avis ce serait plus ça un délire comme ça tu vois ah bon donc voilà l'intelligence artificielle bon ce qui fait vraiment du coup du costume c'est là you're a spider oui de toute façon c'est leur version tu vois voilà c'est clairement la version MCU de l'iron spider bon et puis l'intelligence artificielle qui ne restera pas jusqu'à la fin du film bah moi en fait je me... je vois mal Spidey continuer à utiliser non c'est sûr et certain c'est sûr et certain et c'est pour ça que je me suis posé une question parce qu'au début du coup il va avoir le costume de Stark après il va retourner au costume fait maison une fois que Stark va lui retirer le costume et du coup je me dis comment va finir le film c'est à dire avec quel costume il va finir à la fin soit Stark lui rend un costume s'il aura... ok il lui rend le costume mais il aura retiré toute la technologie superflu entre guillemets soit Peter et Ganké arrivent à créer une version du costume de Stark enfin même si c'est pas une version... ou alors il rend les autres qui fait ses propres modifications je sais pas... mais c'est possible qu'en gros à la fin du film on a un troisième costume c'est tout à fait possible... c'est tout à fait possible... on verra bien et une autre nouvelle en gros du coup de Amy Pascal et Eric Carole donc Eric Carole qui est une productrice donc de Spider-Man Homecoming donc Eric Carole a dit que pas de... pas de Daily Bugle pour Peter au moins avant l'université parce que pour l'instant comme elle a dit pour l'instant c'est quand tu te poses la question tu te dis pourquoi il travaillera au Bugle là actuellement et ça c'est ce que j'avais dit la semaine dernière avec Winnie on en a parlé exactement et puis comme par hasard juste derrière on arrive à nous dit ça mais oui sauf que moi je veux une introduction du Bugle même s'il travaille pas dedans tu vois ah ça je suis d'accord avec toi parce que depuis le temps qu'on est là qu'on a... vraiment 10 ans qu'on a pas vu le Bugle au cinéma d'une et de deux, leur MCU là il manque de grands médias c'est ça le truc ok ça parle des grands exploits des héros mais t'as jamais de médias clés j'ai pas de réconner c'était les Bugles je suis d'accord faut bien qu'il y ait un truc pour parler des super héros et puis je sais pas moi qu'il y ait un Jameson qui soit là en train de péter son câble en plus il la faut la comparaison là créer Spider-Man le criminel contre les vrais héros tu vois tant que ça arrive c'est vrai que bon moi je voulais le truc plutôt parce que voilà je veux Jameson tu vois et voilà c'est juste que je voulais avoir le truc plutôt pour coïncider avec d'autres événements tu vois pour avoir des vrais trucs les médias quoi les médias à part dans les séries Netflix surtout Daredevil tu les vois pas et puis bon vu que c'est à moitié pseudo connecté y'a rien non je suis d'accord c'est gênant je suis d'accord c'est vrai que même si Peter travaille pas au Bugle on a au moins besoin d'easter eggs quoi voilà genre un journal avec Daily Bugle et puis ouais machin tel événement tu vois qu'il y ait un autre personnage du MCU peu importe lequel que ce soit Tony, Nick Siori peu importe lequel mais qu'il y en ait un qui tienne un journal Daily Bugle avec une news qui concerne pas forcément Spider-Man mais voilà ça c'est clair que c'est un truc dont le MCU aurait le besoin d'ailleurs c'est pour ça je veux que ça arrive le plus rapidement possible parce que si on est là on attend jusqu'à sa rentrée à l'université ça veut dire quoi troisième quatrième film on va attendre je sais pas combien d'années encore et le Daily Bugle il va arriver comme ça de nulle part on ne l'aura jamais vu avant c'est quoi ces conneries ? depuis le temps on s'est tapé 15 ans de MCU il y a toujours pas eu de Daily Bugle ils arrivent maintenant je suis d'accord je suis d'accord et du coup Emmys Pascal qui a dit elle que les Osborn n'apparaîtraient pas de si tôt donc dans les films Spider-Man qui seront connectés au MCU que les Osborn n'arriveraient sûrement pas dans le premier et pas dans le deuxième et sûrement pas dans le troisième non plus c'est logique aussi malheureusement grâce à vos conneries Sony on s'est tapé deux versions plus ou moins flinguées donc c'est sûrement pas maintenant qu'on va les revoir parce qu'on a assez soupé d'eux sur quoi cinq films on les a vus qu'à toi bah puis je dirais que dans la saiyade Sam Raimi déjà ils avaient une grosse importance évidemment parce que c'est là dessus que reposait la relation Peter-Harry sur la mort de Norman dans le premier et tout ça tout ça tout ça donc on en a soupé quand même avec ça puis Harry qui devenait le surfeur ouais le surfeur vert quoi le surfeur le snowboarder je ne sais pas comment on pourra l'appeler l'overboarder parfait ça l'overboarder vert c'est à ce que je veux dire voilà dans le troisième film et puis dans The Amazing Spider-Man même si on voit Harry même si on voit Harry et Norman que dans le deuxième film dans le premier film le Oscorp est comme une promenie présente et Oscorp c'est là c'est le mal Oscorp est le mal c'est Oscorp qui crée tout et tout tourne autour d'Oscorp Oscorp qui allait créer les Sinister Six Oscorp qui a créé l'étoile aussi Oscorp qui a créé l'étoile Oscorp qui est responsable de la mort des parents même oui aussi donc ça va cinq minutes quoi les Osborn c'est clair et net tu vois après comme dit certains en plus de ça dans les comics classiques Peter rencontre Harry à l'université donc bon bah voilà peut-être qu'ils comptent à jouer comme ça en tout cas oui je comprends bien en tout cas on sait très bien pourquoi ils le font et ils les font pas maintenant exactement c'est normal mais enfin c'est dommage mais bon c'est normal voilà il sera de la place pour d'autres ça c'est pas une mauvaise chose ça c'est pas une mauvaise chose au moins s'ils arrivent qu'ils fassent un truc sale ils fassent un truc très sale avec avec Norman tu vois le jour où ils l'introduisent qu'ils l'introduisent qu'en tant que PDG vers eux voilà avant de parler de bouffons tu vois même ça aussi le temps qu'on arrive à ça là tu vois on va se taper je sais pas combien de films sans avoir une mention d'Oscorp alors que c'est putain d'entreprise aussi ça va faire chelou ouais c'est pareil c'est quelque chose qu'on aurait besoin d'un easter egg quoi encore une fois même si on les voit pas ouais qu'on les voit pas peu importe mais au moins qu'on ait un easter egg pour nous laisser entendre qu'Oscorp est dans les parages quoi ouais au moins la tour ça ça marchera pas tu vois tour d'Oscorp qui sort nulle part comme ça ça peut être comme en Enterprises là tu vois c'est un building de Manhattan mais pas ça tu vois alors on ne s'en bat les couilles non mais je veux dire c'est surtout maintenant c'est très tu vois c'est très expandable non mais bon je veux dire voilà c'est pour si tu veux fondre Oscorp dans le décor parce qu'il y a vraiment c'est sûr que si tu veux leur donner une tour démesurée ben là ça sort d'où quoi donc non voilà si tu veux introduire Oscorp tu dis que c'est un bâtiment parmi tant d'autres de Manhattan et voilà bon ensuite Chris Evans qui nous a parlé du futur du Captain America donc comme quoi il sait pas ce que Marvel compte faire du Captain America après Avengers 4 soit disant on sait pas ça sent qui c'est mais qu'évidemment il ne le dira pas mais que bon comme il a dit dans tous les cas de toute façon tous les personnages ont pour vocation à être à être renouvelés avoir le droit à une nouvelle incarnation une nouvelle interprétation il a dit regardez ce que regardez ce qu'on a fait avec Batman ou même avec un personnage comme James Bond ouais il y a eu combien d'acteurs qui ont interprété ces personnages voilà donc bah ça sera pareil pour le Captain America il y a un jour où ça sera fini voilà toutes les bonnes choses ont une fin ça fera mal hein je suis voilà comme quoi forcément il sera pas le Captain America toute sa vie quoi forcément ah mais ça fera chelon c'est clair ça fera chelon le mec il viendra après oh la pression oh la pression il va falloir assumer hein il va falloir assumer parce que Captain America c'est plus un nom qui ne veut plus rien dire tu vois c'est c'est iconique bah déjà je pense que la prochaine incarnation du Captain America ce sera forcément soit Falcon ou Winter Soldier qui vont devenir Captain quoi donc là j'ai envie de dire je sais pas lequel des deux acteurs Anthony Macky ou Sebastian Stan je sais pas c'est lequel des deux qui va avoir le droit au rôle mais c'est clair qu'il va falloir qu'ils assument ouais ouais et en plus de ça le problème c'est que je sais pas s'il y en a un des deux qui est aussi charismatique que Chris Evans dans le rôle quoi ouais surtout pas Sebastian Stan ouais bon manque de charisme voilà je suis d'accord bon on verra bien on verra bien on verra bien ce qu'ils vont nous faire en tout cas voilà là c'était la c'était toutes les news qu'on a eues sur le Marvel Cinematic Universe ouais donc ça fait pas grand chose hein mais bon non c'est voilà c'était quand même des news intéressantes ensuite on va du côté de Warner donc Warner il y a eu plusieurs choses sur lesquelles revenir donc Sian Heinz l'acteur qui a joué dans Game of Thrones qui parle de son rôle de Steppenwolf donc comme quoi comme quoi tout ce qu'ils vont prendre de son visage ça va être ses yeux et sa bouche quoi ça va être de la CGI quoi voilà ça va être de la CGI et très motion capture quoi comme prévu quoi exactement NOS quoi oui NOS bah disons qu'on a bien vu ce qu'ils voulaient faire de Steppenwolf dans Batman V Superman quoi on a bien vu l'allure qu'ils vont donner mais c'est non non mais parce qu'il y avait des gens qui disaient peut-être qu'il sera pas comme ça peut-être que c'est juste l'hologramme non au final non mais c'était stupide déjà de dire ça genre l'hologramme il a transformé un humain en monstre c'est ça ? putain pour une intelligence artificielle d'un autre monde c'est vraiment de la merde quoi si tu veux pas te fier à ce que l'hologramme il te montre non mais c'est quoi ça ? non non mais je pensais qu'il va avoir une allure monstrueuse non mais c'est non je sais pas ça je pense encore une je pense que Zack Snyder préfère faire ça plutôt que de lui donner une allure humanoïde je trouve certainement ça plus cool alors que la seule version de Steppenwolf que j'ai vu dans les comics la plus récente qui était dans les New 52 elle était plutôt cool avec son casse avec des cons et tout ça mais bon il doit faire un truc qui se rapproche de Dark Side ok mais justement c'est ça le c'est ça la problématique parce que personne ne ressemble à Dark Side sur Apocalypse mais ils ont tous une dégale du monde c'est lui le mec qui est le plus chelou d'entre tous donc ouais s'il arrive et là il se démarre pas et puis c'est pas le seul qui est green c'est génial quoi je vois ce que tu veux dire je vois ce que tu veux dire c'est pour ça que je kiffe Apocalypse et Dark Side c'est le boss tu vois c'est le seul qui a une dégale monstrueuse avec ses yeux rouges et sa peau grise là tous les autres ils ont l'air humain sa peau rocailleuse ça a de la classe merde donc à partir de là si lui il reste Steppenwolf le mec qui sort de nulle part il a la même dégale il aura peut-être pas la même dégale non mais pas la même dégale mais on voit à peu près comment il est tu sais ça me dérange bon ouais après ça reste que Steppenwolf voilà encore une fois Steppenwolf ouais mais du tout c'est rien que le fait de parler Steppenwolf en méchant de Justice League bref on va revenir dessus et puis il a ajouté aussi du coup que Steppenwolf il a teasé le fait qu'il aurait une relation un peu conflictueuse avec Dark Side comme quoi Steppenwolf est vieux, fatigué ouais c'est le ton ton quoi voilà mec bon il est obligé de suivre les ordres de Dark Side s'il veut continuer à conquérir des mondes en gros c'est un méchant mais qui sous le commandant d'un autre méchant c'est une idée minère tu vois tu pourrais juste faire le fils de Dark Side ça aurait été plus simple tu vois le mec qui te conquiert des mondes pour son père voilà qui cherche l'approbation paternelle c'est simple tu sors un vieux qui est fatigué qui est en PLS il va peut-être rentrer dans une discussion là dessus avec Batman on est fatigué on est vieux il est trop vieux pour ses conneries en plus d'or putain en plus si Steppenwolf prend la fuite dans un tunnel boom tu sens le truc il va se faire buter par Dark Side à son retour alors t'as échoué bzzz allez j'y vais à ta place c'est une scène bien badass à la Zack Snyder ça pourrait même être la pose générique tu vois c'est pas ça qu'il dit ça alors voilà il s'est botté le cul repoussé par Superman dans le dernier acte tu dis le boom tout le monde croit que c'est fini scène pose génial Dark Side qui bute allez hop on rouvre le passage on y retourne et j'y like j'aime bien le délire ça pourrait bien être un truc comme ça ouais j'espère que c'est pas ça parce que c'est super prévisible surtout venant de ma part là tu vois mais voilà préféré mieux alors comme Justice League 2 a été repoussé ouais après ça c'est bizarre ouais bon bref ensuite nous suivante c'est Patty Jenkins qui a déclaré s'être inspiré de son travail sur Thor pour son film Wonder Woman donc euh en quelle mesure aussi ? bah elle a dit qu'il faut reconnaitre que ce sont deux films qui se ressemblent beaucoup de l'approche parce que elle a travaillé sur Dark World donc euh je vois ce qu'elle veut dire quoi la transition entre le monde le monde divin et puis le monde des humains ouais je vois très bien ce qu'elle veut dire ouais de toute façon les deux personnages sur le papier ça peut faire la même chose ouais donc elle a dit que ça se ressemble beaucoup sauf que par contre pour Wonder Woman comment dire le projet est plus pur dans le sens où Thor c'était le deuxième film ouais alors que là elle a vraiment une origin story à faire voilà une origin story sur laquelle travailler et en plus de ça c'est j'imagine autre 6 cas 10 c'est aussi quelque chose qui se déroule post non pas post justement avant les événements du DCIU donc voilà quoi elle a tout à construire entre guillemets même si bien évidemment elle n'est pas elle n'est pas libre de ses faits et gestes elle n'a pas été libre de ses faits et gestes c'est impossible étant donné la période dans laquelle Wonder Woman a commencé sa pré-prod et sa prod après le torrent de réactions qu'a déversé Batman v Superman et Suicide Squad c'est impossible qu'il n'y ait pas eu intervention intervention dans la prod ça a été dit que les autres y sont venus réécrire quelques trucs blablabla bref donc on attend résultat final je t'ai dit ça j'ai dit il faut une croise oui on verra bien on verra bien dans quelle proportion elle a pu faire son travail on va dire ça comme ça on verra ça comme ça et ensuite on va plutôt du côté de Warner Bros animation qui a bien évidemment forcément annoncé un film Batman pour changer ah oui qui d'autre il y a tellement peu de personnages dans l'univers DC Comics il y a pas d'autre solution il y a pas d'autre solution vers quel personnage aller enfin je veux dire voilà si je vois autant faire un featuring entre les deux voilà Batman et Harley Quinn parce que la cerise sur le gâteau c'est Harley Quinn c'est ce que dire non voilà moi je veux plus moi je abandonne quoi c'est produit par Bruce Timm j'ai vu c'était juste et son style et Harley Quinn va avoir pour voir la voix de Melissa Roach qui joue Bernadette dans The Big Bang Theory c'est vrai que ça vaut aussi j'aime bien la écoute ouais la écoute donc euh... bon c'est bien franchi toujours avec leur même film au moins ça sera pas le même style de Les 5 d'habitude bah disons que ça va s'inscrire dans la lignée de la série de 80 des années 90 il y a encore Nightwing avec son flow c'est ça mais l'intérêt du film je le vois pas en fait pas de manière à l'écoute bah brosser les nostalgiques de la série 90 dans le sens du poil ouais bah pour moi ils l'ont déjà très bien enfin très bien fait j'ai pas grand chose à voir mais Justice League Gods and Monsters là tu vois j'ai trouvé que c'était un bon film avec le Steel Wars team tu vois c'était un truc euh... réfléchi adulte etc etc là je m'en fous leur truc nostalgique tu vois c'est... pourquoi faire ? c'est pas de manière à l'écoute je m'en fous là je m'en fous je préfère qu'ils fassent autre chose que ça rien que le projet le nom du projet fouet il y a même pas un vrai titre pour le film je l'ai c'est mais Batman & Harley Quinn voilà oh mais non je sais pas moi j'ai fait un nouveau film Wonder Woman ou Flash genre non non tu vois il te casse les couilles c'est quoi ça non c'est là faut le voir s'il est sorti le film Titans il est pas sorti ça ne le parle non mais je sais pas parce que vu il y avait des extraits qui se baladaient sur internet donc généralement quand ça se balade c'est que le film est sorti le film est sorti bah ou alors moi je sais pas au courant mais je sais le film est là je vois je regarde je vois pas mais bon oui voilà bon donc on va avoir un film Batman & Harley Quinn je pense que je pense que je ferai un impasse dessus comme avec Justice League Dark voilà DC Comics et Warner surtout Warner perpétuent leur comment dire leur destruction progressive de l'univers DC voilà clairement voilà et ça pour moi c'est enfin il n'y a pas que ça il n'y a pas que ça on en a déjà parlé dans la vidéo DC vs Marvel il n'y a pas que ça mais ça c'est un des éléments qui nuisent à l'univers DC clairement la surexploitation de Batman c'est non mais là c'est clairement regardez le film qu'on fait c'est les deux voilà c'est pas juste un service qui est autour de ça ça nuit au truc parce que ça ça bride la productivité du truc déjà que bon il y a un truc contre lequel ils peuvent rien c'est le nombre d'années d'existence de DC Comics c'est à dire que c'est difficile au bout d'un moment de ramener de nouveaux concepts de nouvelles idées intéressantes après sur papier sur papier ok je veux bien accepter cette excuse en live action ou en série animée je n'accepte pas mais c'est vrai c'est vrai surtout au cinéma il y a un paquet de trucs à faire en dessins animés il y a encore un paquet de trucs à faire quand tu compares le nombre de films que chaque personnage a eu ah oui c'est vrai je suis d'accord on est dans Oman 1 je ne peux même pas dire Flash et Oman 1 vu que c'était des films Justice League on fait quoi ? et voilà et pendant ce temps-là Batman il y a plein de films mais ce n'est pas toujours les meilleurs aussi aussi ce n'est pas toujours les meilleurs mais ce n'est pas toujours les meilleurs mais c'est les plus vendeurs voilà parce que bon j'en parlais avec quelques abonnés ces derniers jours c'est que voilà c'est le serpent qui se mord la queue c'est euh il y a des Bats fanatiques qui euh qui euh comment dire comment dire qui qui ont une grosse demande voilà c'est comme c'est des Bats fanatiques qui veulent du Batman voilà Warner Bros et DC Comics répondent à la demande voilà en disant oh il y a plein de Bats fanatiques et ben on leur donne ce qu'ils veulent pour se faire des thunes parce que ça ne représente pas une majorité aussi ça ne représente pas une majorité non mais non mais il y a de plus en plus de je pense il y a encore quelques années rien à foutre mais il y a de plus en plus de gens qui commencent à être lassés du truc je le vois je le vois je ne sais pas si on peut dire une minorité mais c'est encore c'est quand même un groupe qui se fait entendre c'est voilà les fans de Batman c'est quand même ceux qui ont la plus grande gueule tu vois ça oui ça c'est clair et né y a pas de soucis donc voilà donc ils répondent à cette demande et comme ils répondent à la demande ben les autres ils se conforment dans leur truc et il y a peut-être même encore d'autres gens qui viennent s'ajouter à leur rang et du coup les autres ils veulent répondre à la demande encore plus forte le cercle vicieux et au bout d'un moment si toi t'es pas un bad fan ni un bad fanatic ni un commercial de Warner ou de DC Comics ben tu regardes ça et puis tu dis et à partir de là tu dis bon ben moi j'essaye d'être un fan de DC Comics pendant que vous vous êtes dans de la branlette la bad branlette ben faites comme vous voulez continuez même en films Shazam ils font vraiment rien avec ce mec alors que je sais pas ça pourrait être tellement cool le bordel de DC Comics mais non je suis un homme qu'il connait on s'en fout qu'il connait essaye justement de le faire connaitre bordel tu vois qu'en face tu vois qu'en face les gens ils sont en train de faire des films d'animation guerrières de la galaxie ils ont même des jeux vidéo tu vois je sais pas on prend tes couilles mais bon bref on va retourner dans les discussions de quel traitement réserve Warner aux licences DC depuis des décennies bref passons à des news plus intéressantes un projet plus prometteur voilà voilà c'est donc Invincible qui va trouver qui va avoir une adaptation au cinéma donc par Seth Royen et Evan Goldberg à l'écriture et à la réalisation et là j'ai envie de dire Alléluia ah oui en plus on en parlait on en parlait ces dernières semaines et là ça y est ils ont entendu nos prières même pas des prières c'était vraiment je demandais pas si ils m'a tout pris puis du coup ça va un peu dans ta direction ouais ouais parce que tu disais que tu voulais plutôt le cinéma à choisir tu étais plutôt cinéma toi ouais parce que pour moi c'est un genre de truc qui pourrait tout péter au cinéma tu vois c'est tellement différent et c'est il faut des moyens il faut des moyens tu vois en série c'est 5 minutes 5 minutes alors tome 1 tu vois oui tome 1 arrivé tome 2 non il y a plus les moyens pour faire un drape tu vois il y a trop de trucs à faire non mais je suis hypé tu vois je suis hypé parce que vu le mec là c'est trop gain le mec en ce moment il fait que des trucs rated art je crois c'est son dernier film c'était sausage party un truc comme ça tu vois il y a des trucs rated art donc ils sont pas les couilles même son film là avant avec james franco je crois un truc qui avait valu un conflit entre un corps et une orne je sais plus c'était quoi le monde donc c'est un mec qui sent pas les couilles qui a l'humour et qui est axé sur rated art donc parce que parfait c'est vraiment limite trop beau tu vois moi je suis chaud parce qu'évidemment qu'un principe sort un projet rated art oui ah bah oui oh putain si c'est PG30 tu vois là mais non c'est vrai évidemment c'est même pas une voison même pas une voile maintenant c'est plus une option vu les films Mighty Dark qui sort là c'est même pas une option pour moi c'est même pas un odin que ça sorte maintenant tu vois la news c'est logique tu vois mais eux pour le coup c'est pas que de l'opportunisme c'est pas non faut sortir voilà non là c'est une nécessité c'est-à-dire que là c'est comme un film Deadpool ou un film Wolverine il faut il le faut c'est préférable là c'est pour l'intérêt du projet et puis le projet a un intérêt sans même parler de la dimension violence et tout ça le projet a un intérêt Invincible c'est une histoire intéressante super intéressante voilà donc voilà tu vois rien c'est-à-dire Invincible c'est pas Venom quoi enfin ouais c'est vrai non mais tu vois je suis en train de penser au potentiel du truc qu'est-ce que ça peut donner sur grand écran mais en Rated-Art en plus tu vois ça peut être lourd ça peut être très très lourd genre un combat manoeuf-tylesque Zod Superman en mode Rated-Art Bunch Viltrumit dans la gueule tu vois c'est-à-dire des crânes qui se font fracasser à coup de boule j'crois tu vois tu vois écrasé oh la la oh non 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 je suis hypé la sauce qui se sorte de l'avant-bras et tout tu vois ça serait super grave ça ouais non il sera pas prêt ah si c'est Rated-Art c'est bon ouais si c'est Rated-Art c'est bon ouais si c'est Rated-Art c'est bon oh non je suis hypé je pense ouais j'attends de voir les premières les premières infos de casting et les concept art tu vois c'est vrai que le costume en Rated-Art ce serait dur quand même le costume d'Invincible ouais il y a des cheveux loups un peu il y a des oreilles qui ressortent, le masque et les cheveux bah disons qu'Invincible ils ont réussi à capturer plein d'éléments des comics même DC, Marvel tu vois c'est vraiment le costume un peu qui a une vibe un peu old school malgré tout du super-héros old school même s'il a pas de cap il a laissé ça à Wideron tu vois ouais il y a quand même une vibe old school dans son costume Mark tu vois donc euh... bah faut quand même qu'il réussisse à capturer ça aussi faut pas qu'il me fasse un costume faut qu'il ouvre trop détaillé faut qu'il fasse du truc comme Exacurate quand même il veut que tout le monde soit bien reconnait ça que ce soit Eve ou Omni-Man ou tout tient vous allez voir les viltrumides, l'armée des mecs moustachus oh les vachins ça serait drôle putain c'est pas de sympa en tout cas évidemment une excellente news là il n'y a pas moyen de me rendre plus heureux pour moi la meilleure news de la semaine bien sur la meilleure news de la semaine ça c'est une évidence il y a même la meilleure news du mois pour l'instant oui oui vraiment ça c'est des news qui me font vibrer ça c'est de la productivité ça c'est quelque chose qui me parle non mais tu vois les Batman Batman là ça prend des couilles c'est genre j'arrive ok on va faire un film Invencible ok ok les gens qui sont pas préparés quand ils vont voir le truc ils vont pas résister surtout que ça va faire connaître le... ça va faire connaître l'histoire papier oui parce qu'il y a plein de gens qui connaissent pas Invencible ça c'est sûr il y a des gens je connaissais pas oui donc c'est pour ça que bien évidemment que s'il y a une adaptation comme ça hollywoodienne et tout forcément que ça va faire connaître l'histoire papier et puis que l'histoire papier va gonfler ses ventes on va avoir une hausse des ventes pour le tome 1 surtout surtout en plus l'histoire elle se termine l'année prochaine au courant de cette année parfait tu vois le timing il est parfait et voilà c'est des tomes qui sont sortis il y a plusieurs années maintenant ils vont revoir leur hausse leur vente à la hausse et tout elle a commencé en 2002-2003 entre 15 ans donc c'est pour ça que là vraiment c'est excellent et si vous connaissez pas achetez vous serez pas déçu et vous serez préparé en avance grâce à nous exactement Invincible c'est lourd lourd de chez lourd enfin donc voilà c'était les news de la semaine et euh... bon bah du côté de Marvel c'était les news voilà enfin c'est surtout Sony qui en dévoile quoi des heures ils veulent promouvoir leurs films mais là à la limite c'est pas... mais au moins cette semaine ils le font bien tu vois oui à la limite là ils ouvrent leur gueule pour dire des trucs les sympathiques on va dire c'est pas... pas pour déboucher voilà Warner... bon bah... on va dans la continuité ah il y en a ouf non plus non... et puis un principe évidemment qui comme t'as dit c'est la meilleure nouvelle du mois maintenant ça sera universel je crois je crois c'est universel j'ai pas retenu ça ça sera universel ouais ouais c'est cool donc voilà bon bah du coup on attend la semaine prochaine voir ce qu'ils vont nous réserver ouais voir ce qu'ils vont nous dire et là on va passer à la partie de questions alors première question première question de Brad Petey donc quelles sont vos séries et ou films préférés hors pop culture ? euh... séries préférées hors pop culture après donc ça dépend parce qu'il y a beaucoup de trucs qui rentrent à pop culture voilà finalement que je pourrais dire breaking ban mais ça fait partie de la pl Lifeline ああ oui c'est... 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 c'est vrai que... Le terme est un peu compliqué. Je vais parler des séries que j'ai vu il n'y a pas longtemps et que j'ai kiffé, et qui sont rares pop culture. The Sons of Anarchy, les vrais oeuvres. Dernièrement, je me suis tapé des trucs sur Netflix pour rentabiliser mon abonnement. Black Mirror, que j'ai bien kiffé, tout le délire technologique. Quelques épisodes qui te mettent vraiment mal parce que ça te force à te poser des questions sur tes a priori vis-à-vis de la technologie, etc. Très bonne série, 3 saisons, c'est court mais c'est très bien. Black Sails, série sur les pirates. Pour une fois qu'il y en a une, je passe pas à côté, mais très bien aussi. Quoi encore ? Du coup je me pose la question, est-ce que c'est des séries qu'il faut considérer hors pop culture ? Je sais pas ce qui fait partie du truc, tu vois ? Après moi j'en parle parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui en parlent. Et là j'en vois pas souvent sur internet. Parce que tu vois, on pourrait même dire Westworld. Ouais Westworld. Après ça fait partie de la pop culture, ça a fait son petit buzz quand même. Ah oui, tu vois. C'est compliqué ta question. Ouais c'est compliqué. Dernière série. Ouais je me suis essayé à, comment ça s'appelle ? Arrange is the new black. Ouais j'ai commencé. Enfin j'ai regardé. C'est intéressant. Enfin voilà. Avec de la prison. Ouais mais c'est plus intéressant à partir de la saison 3. Tu n'avais pas été jusqu'à là. Non mais moi j'ai regardé toute la série, j'attends la prochaine saison. Non c'est intéressant. Oui bon, je suis à peu près d'accord avec toi sur les séries que tu as dit. Maintenant, voilà, comme j'ai dit, je ne sais pas si la question va te satisfaire. Enfin si la réponse va te satisfaire. Parce que voilà, en général les séries maintenant c'est la pop culture. Ça fait partie de la pop culture. Oui. Après en film... Après tu voulais peut-être dire hors comics manga. Ouais voilà hors comics manga. Voilà dans ce cas-là qu'on ne parle pas souvent. Dans ce cas-là les dons qui ont été cités t'ont certainement suffi. Sinon après là, je ne vois pas que de dire de plus. Après en film... En film déjà il y a plus d'exemples. Oui, après j'ai plus d'exemples quand même. Il y a un paquet de trucs. Si on dit hors comics au cinéma, parce que là pas besoin de dire manga. Le dernier film que j'ai vraiment adoré. Il m'a vraiment adoré. Moi c'est Creed. Creed. J'ai vraiment... Dans les films récents. Dans les films récents. J'ai beaucoup aimé Creed ouais. Mais... Quel film encore ? Ah bah... C'est vrai dans les trucs récents. Parce qu'après... Parce qu'après... Je parle vraiment des films que j'ai vraiment beaucoup appréciés. Parce que si on parle des films que j'ai regardés mais que j'ai pas été subjugués. Ça sert à rien de les dire. Ouais... Celui en tout cas que j'ai le plus adoré ces dernières années c'est Creed. Ça c'est sûr. Après c'est... Voilà. Hors comics manga du coup. Mais c'est pas hors pop culture. Parce que si tu me dis que Rocky c'est pas la pop culture. C'est pas la pop culture. Ah... Ah... C'est d'accord. Voilà. Pareil si tu me demandes mes films préférés et que je te réponds Skarafis le parrain. C'est d'accord. Je veux pas me dire... C'est pas de d'accord. C'est d'accord. J'ai l'impression de tout. Ah... Est-ce talon ? Il y a trop... Après il y a trop de films. Il ne faut pas trop... Un jour il faudra que je parle de mon top de film préféré Mais d'ici il faudra vraiment que j'en fasse un Je ne veux même pas te faire un top 5 comme ça de tête Bon bah espérons que la réponse t'es satisfait Mais là... Il ne vaut pas quoi te dire des choses C'est un petit film La Cité de Dieu que j'ai revu il n'y a pas longtemps Et j'ai re-kiffé Ça c'était lourd Alors ça ça n'est pas maintenant Ouais mais fuck tu vois c'est un bon film J'ai eu l'air vu mais j'ai dit putain de merde Ouais Voilà ce qu'on avait à dire Et la question suivante Question de Temudun J'espère que c'est comme ça que ça se prononce Temudun Peu importe je ne sais pas Temudun Temudun Vous en penseriez quoi Si le Soniverse Là ça fait très mal de lire ça Soniverse bon bref Si le Soniverse avait son propre Spider-Man ou assimilé Genre Silk Mais dans tous les cas probablement pas Peter Et si sans faire partie du même univers que le MCU Ça partageait le même multivers Ce qui permettrait des rencontres via voyage dimensionnel Ça permettrait en plus de réutiliser certains personnages acteurs pour les deux studios S'ils parviennent à un accord S'ils parviennent à un accord Bah ouais Bah moi maintenant que je relis la question Ça me fait penser à mon idée de Spider-Man 2099 Ça me fait penser à mon idée de Spider-Man 2099 en fait Parce qu'il l'aurait fait Il aurait eu probabilité de pouvoir faire un crossover entre les deux Sans avoir ramené les personnages du MCU Sans avoir ramené les personnages du MCU Juste le Spider-Man de Tom Holland Et le Spider-Man 2099 Il partage une histoire entre les deux Chacun repart de son côté Là tu pourrais le faire Après avec un autre je sais pas Moi c'est le genre d'idée qui me... C'est le genre d'idée moi qui ne me botte pas du tout Ah franchement voilà Les délires de vouloir créer d'autres personnages Marvel Mais dans un univers Dans un univers différent Mais qui ferait partie du même multivers que le MCU Comme ça après tu fais un crossover Ça y'a certaines personnes qui ont la même idée Avec les personnages X-Men par exemple C'est à dire ouais Et si un jour la Fox et Marvel Studios Faisaient un deal Et que pour faire un crossover Ils disaient que ça fait partie du même multivers Et tout ça Et que du coup via un portail du Doctor Strange Ou je sais pas quelle connerie Les X-Men arriveraient dans le MCU Trop compliqué tu vois J'ai même été... J'ai même été... J'ai même été zéro quoi Allez voilà On va pas revenir sur ce qu'on pense des X-Men Mais voilà quoi Et là c'est... C'est pareil quoi Enfin ça servirait à quoi de faire ça ? Non mais de toute façon je veux pas dans Spike Diverse Parce que les gens quand ils entendent parler de Spike Diverse Ils imaginent ce qu'il se passe dans les comics Donc avec toutes les versions de Spider-Man Ça au cinéma je le vois pas du tout quoi Ça n'arrivera jamais ça Ça je le vois pas du tout Ça n'arrivera jamais Dans le Spider Punk, le Scarlet Spider... Spider-Man au cinéma ce sera toujours Peter Parker Voilà Ou Miles Morales À la limite À la limite Je dis bien à la limite Mais voilà Ce sera toujours Peter Parker Je suis qui est normal Parce que c'est logique C'est Spider-Man voilà Si tu veux un film Batman c'est Batman Ouais c'est pour soi Personne d'autre Et on verra d'ici quelques années Ouais mais après ça ça devient des bullshit Mais en vrai Ouais voilà Tu vois tu fais Spider-Man tu fais Peter Parker Après tu veux faire des crossover Ça devient compliqué Crossover Spideiverse comme en tout cas Ça devient compliqué Ouais Donc c'est pour ça bon Puis l'idée de créer un Spider-Verse voilà c'est ça Et puis Spider-Man ce serait pas Peter J'ai déjà vu pour l'intérêt Oh bah c'est ce qu'il y a vu J'en avais parlé dans les news précédentes C'est parce que genre un Spider-Verse sans que ce soit Peter Parker Et quelqu'un d'autre et qui interagit avec tous les autres C'est ça bah genre tu fous Miles Morales admettons Il y a un exemple hein Ouais Tu fous Miles Morales et tu fais interagir avec Silver Sable, Black Cat et Venom C'est pas un intérêt Aucun zéro Désolé Désolé Donc tu peux pas faire Elle peut prendre n'importe qui De le mettre à sa place Et puis voilà tu fais un Il va Il fait un Un Spider-Verse autour de lui C'est Non 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 je suis d'accord avec toi hein Parce que je suis bien d'accord avec toi Ouais Tout Tout découle de Peter Parker Tu peux pas mettre quelqu'un d'autre à la place et modifier le truc Tu sais que ça devient dégueulasse C'est lui Spider-Man ou pas ? Ouais Enfin bon en tout cas Voilà Moi les délires de multivers c'est Au cinéma comme ça Ou oui pourquoi pas mais Faut que ce soit bien fait Que ce soit pas des trucs tirés par les cheveux du style De Comment dire De De Crossover Inter Inter Studio Bizarre Comme ça C'est Le genre de truc C'est du forcing C'est du forcing C'est du forcing Vous vous imaginez c'est trop dégueulasse C'est pour refaire comme dans les années La série des années 90 Avec Madame Web Toutes ces conneries Non Au cinéma ça aurait chouu Au Spider tout ça Fou Spider Octopus En des animés c'était cool, c'était sympathique tu vois, il y a différentes versions mais au cinéma non ça devrait pas Non mais après au cinéma c'est pas forcément les personnages que certains voudraient voir Ah non mais il y en a évidemment Il y en a qui voudraient voir des trucs de Spider-woman Encore elle, elle n'a rien à voir avec Spider-Man Elle c'est une Avengers avant tout mais elle n'a rien à voir avec Spider-Man Non elle n'a rien à voir avec Spider-Man mais il y a quand même des images qui te disent Après oui, c'est son nom aussi, elle s'appelle Spider-Man Donc pour faire avaler au grand public ça n'a rien à voir avec Spider-Man c'est compliqué Oui c'est compliqué Mais moi il m'a fallu du temps avant de me dire Ouais, non ça n'a rien à voir Il y a des toiles sous les bras et il s'appelle Spider-Man ça n'a rien à voir Elle a été beaucoup prévenu Bref Mais il y en a évidemment qui pensent à Ben Reilly Ouais Il y a qui pensent à Miles Morales, Spider-Gwen Je pense que j'ai énormément d'animosité pour ce personnage Ce personnage qui ne devrait même pas exister Ce n'est qu'un produit marketing qui est là Non mais Non mais ok, elle existe dans son propre univers un truc qui a rien à voir Rien à voir Et maintenant ils l'ont ramené dans l'univers principal Il y a une relation amoureuse avec Miles Morales Excuse-nous Je suis content pour Miles, c'est un player Non D'ailleurs je ne sais même pas comment ça se passe dans les comics Peter et avec un regard sur ce truc-là Je ne sais pas Je ne suis plus De toute façon je suis très Un autre moi qui en ce moment les comics Spider-Man ils sont gaisons Non mais moi de toute façon je suis distant avec les comics de Marvel et DC Depuis quelques années En général oui Je ne suis pas calé sur les comics récents Je ne suis pas calé Tu ne peux même pas te réfugier dans Spider-Man Bon c'est plus facile De se rencarder sur les trucs DC Parce que c'est mieux Urban Comics Mais Marvel C'est un peu un chien en ce moment Et ouais Enfin bon voilà du coup c'était les news de la semaine On verra ce qu'il va se passer la semaine prochaine Et continuez à nous poser des questions Qu'on ait des questions supplémentaires A sélectionner pour vous répondre Voilà A tous Sous-titres par Juanfrance